salut à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube et sur cette vidéo dédiée à marvel tournoi des champions là aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo de ce qu'on voit justement sur la fiche derrière le cristal romantique donc c'était le gain de connexion auquel on avait le droit au bout des sept jours de cet événement de fête spécifique donc dédié à la fête de la saint valentin qui s'est terminée donc le 14 février moment où je réalise où je réalise cette vidéo et donc on voit qu'en pour une assiduité totale donc si vous êtes connecté les sept jours durant vous obtenez un cristal romance de connexion donc qui garantit un héros trois étoiles qui est dispose d'une synergie romance où c'est compliqué et avec une faible chance de récupérer un héros quatre étoiles donc comme ça s'est fait par le passé en général sur ce genre d'offres on a une chance infime de récupérer le héros quatre étoiles au niveau de mon alliance personne n'a récupéré le héros quatre étoiles moi la dernière fois que j'ai fait ces événements là c'est pareil je n'ai que des héros trois étoiles et kabam bah ils se disent ils se démontent pas ils disent bah tiens puisqu'on a une chance infime pourquoi on leur proposerait pas d'acheter un pack de romance ultime tant qu'à faire comme ça ils récupéreront un cristal de romance ultime pour retenter leur chance avec une faible chance de récupérer un héros trois étoiles alors kabam je vous aime beaucoup mais éviter de nous prendre quand même pour des pommes parce que là ce cristal donc qui propose un certain nombre de héros on va encore chopper un héros trois étoiles dedans et on va pas chopper malheureusement deux héros quatre étoiles et ça pour 20 euros je vous déconseille totalement cette offre si vous la voyez si elle est encore active au moment où vous voyez cette vidéo donc contentez vous bien sagement du cristal que vous arrête que vous avez récupéré lors des sept jours de connexion donc juste celui ci qui aura le même effet qui vous fera récupérer un héros trois étoiles oui vous allez dire juste et défaitiste non je suis pas défaitiste je suis réaliste il faut savoir qu'il y a une probabilité très faible de récupérer des héros quatre étoiles dans ce type de cristaux donc ne croyez pas parce que vous allez mettre 20 euros dans une offre ça va vous amplifier la chance de récupérer un cristal donc et pareil on voit qu'ici en plus alors ça oui je vous ai pas parlé de cette offre là qui est une offre en unité donc c'est au niveau du pack de romances ultimes non et c'est encore juste du cristal romantique donc là est mis à l'honneur comme ça a déjà été fait pour d'autres champions vedettes des cristaux spécifiques qui sont vendus 150 unités pièces qui contiennent l'un des héros qui a une synergie romance où c'est compliqué donc vous voyez on a comme une bonne tartine je vais pas tous vous les citer mais phoenix cyclope d'ardeville deux fois malicia gambit hawkai soldats de l'hiver black panther etc 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 donc dans toutes les classes possibles est-ce qu'ils ont mis vision ah tiens ils n'ont pas mis vision c'est étonnant parce que vision il a une romance le vision classique il a une romance avec la scarlet witch la sorcière écarlate mais il n'y a pas le vision classique dans cette offre donc bref tout ça vous permet de récupérer un héros trois étoiles ou quatre étoiles avec un petit peu de chance avec un petit peu de chance mais en sachant que en général ce genre de cristaux pour avoir déjà fait des ouvertures de cristaux équivalents je dépense 1500 unités pour dix cristaux en général sur ce genre d'offre on a très rarement enfin je n'ai jamais eu en tout cas un héros quatre étoiles et on a de temps en temps des héros trois étoiles donc cette offre là si vous avez vraiment des unités à cramer allez-y mais moi je serai vous je les garderai pour autre chose voilà c'était le petit mot du juge par rapport à ces offres que je trouve un petit peu douteuse et donc je vais aller ouvrir ce petit cristal de romance de connexion qui me garantit un héros trois étoiles et comme vous voyez on est en train de faire défiler à l'écran donc il y a du tord la scarlet twitch du tord jane foster du missulk du dardeville du malicia enfin tous ceux qui ont une romance avec quelqu'un ou qui ont c'est compliqué par exemple comme phoenix qui a le la roman c'est compliqué avec on l'a vu wolverine et cyclope on a du spider gwen qui est amoureuse de spider-man black panther et tornade ils sont ensemble électra d'ardeville vous les voyez bon voilà donc en gros on a à peu près toutes les synergies enfin tous les couples possibles d'associés attention mesdames et mesdames rien ne va plus pour cette ouverture de cristal romantique de connexion romantique les malins ils commencent avec des champions quatre étoiles pour me dire tiens tu vas peut-être avoir un champion quatre étoiles mais je sais que je vais avoir un champion trois étoiles les amis j'appuie je le sais déjà je le sais que dans le programme il m'a dit juge tu auras un trois étoiles et tu te tairas et oh là là c'est pas vrai les vilains les vilains heureusement qu'il n'y a pas la face cam je suis passé à un pixel d'avoir captain marvel d'éveiller mon captain marvel quatre étoiles vous êtes vilain cabane vous l'avez fait exprès vous êtes méchant donc je récupère malgré tout un champion trois étoiles comme ça devait être convenu et c'est phoenix donc qui m'amène un petit peu plus de compétences éveillées à son niveau et qui m'amène également deux iso de classe cosmique cinq étoiles qui sont toujours bons à prendre je vais voir quand même à quel niveau d'éveil atterri ma phoenix maintenant je crois qu'elle commence à être pas mal donc je vais me permettre de la monter un petit peu parce que c'est un personnage qui a un prestige élevé bon évidemment en quatre étoiles mais aussi assez intéressant en trois étoiles donc qui va me servir pour mon grain d'arène quand je l'aurai monté en quatre niveaux 40 je suis à combien avec elle à 24 à 24 donc j'ai doublé trois fois ma petite phoenix bah c'est bien bah je vais la monter tranquillement surtout que j'ai encore je crois une une mission un événement solo de gain de niveau donc je vais m'empresser voilà j'ai un gain de niveau que je n'ai pas du tout fait donc je vais m'empresser m'empresser de monter tout cela avec ces cristaux que j'ai récupéré avec ces personnages que j'ai doublé bah écoutez c'était juge fred encore une fois sur marval pardon sur marvel tournoi des champions n'hésitez pas comme d'habitude à commenter à poser des questions à donner votre avis sur les offres qu'ils ont proposé là sur les offres romantiques je trouve que c'est un peu la trappe nigo mais peut-être que vous vous avez trouvé ça bien n'hésitez pas à réagir sur la vidéo à mettre le petit pouce qui va bien comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas pensez à cocher la cloche comme ça vous saurez quand je publie ces vidéos et quand je suis en live je serai en live très prochainement là mes journées sont un peu pleines au travail mais j'essaierai de rentrer un petit peu plus tôt et proposer un live le soir si je suis pas trop crevé bah écoutez les amis portez vous bien sur marvel tournoi des champions et dans la vraie vie comme d'habitude faites attention à vous et comme je le dis chaque fois peace avec levé de la victoire